Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, l'enjeu tel qu'il est indiqué là, alors déjà répondre l'agroécologie pour, c'est déjà un peu une façon d'apporter une réponse. Vous interrogerez qu'est ce que c'est que l'agroécologie. J'essaierai de vous expliquer. Mais les enjeux, c'est nourrir correctement et durablement l'humanité et l'humanité tout entière sans laisser pour compte. Voilà. C'est pas plus que ça. Ce dont on va discuter, c'est mettre fin à la fin, mettre fin à la malnutrition et que tout le monde soit correctement nourri sans préjudice. Évidemment, vous l'avez compris, pour les générations futures. C'est ça, les enjeux. Alors la question, c'est est-ce qu'on va y arriver ? Alors rapidement, nourrir et satisfaire les besoins d'une population croissante. Là, on rajoute que derrière l'agriculture, il n'y a pas que de l'alimentation. Il y a plusieurs. L'agriculture peut fournir toute une série de produits et de services. Une alimentation et des produits de qualité. Bon, on va écouter en France. Globalement, c'est si on pouvait éviter les salmonelloses, par exemple. Je dis ça comme ça par hasard. Les listerioses, ce serait pas mal. Mais vous êtes au courant que précisément, c'est sur ces maladies là, salmonelloses, listerioses, etc., où les progrès en termes de qualité de l'alimentation ont été considérables depuis la Deuxième Guerre mondiale. Évidemment, ça tombe très mal parce que, conjoncturellement, il y a quand même quelques petits incidents en ce moment, y compris dans des régions bretonnes et proches de la Bretagne. Mais c'est quand même, si l'espérance de vie s'est accrue dans un pays comme la France, l'espérance de vie totale s'est accrue en France, c'est quand même pour une très large part parce que la mortalité, notamment infantile, liée à ces maladies microbiennes a considérablement diminué. Donc je crois que ça, il faut déjà le reconnaître. Sauf qu'aujourd'hui, vous, là, la jeune génération, c'est plus ça qui vous préoccupe. Je ne sais pas si ça vous préoccupe, mais on vous prédit, prédiction, l'apparition de cancers hormonodépendants, je pense, cancers du sein, cancers de la prostate, mais aussi lymphome, leucémie, 10 ans plus précocement, en moyenne, que les gens de ma génération. Prédiction scientifique, c'est que ces maladies, qui sont des maladies du vieillissement, ces cancers hormonodépendants, vont apparaître chez vous, en moyenne, 10 ans plus précocement que chez les gens de ma génération. Et puis c'est aussi, peut-être que vous n'avez pas très envie d'antibiotiques dans la viande, parce que vous développez des antibioresistances. Les perturbateurs endocriniens dans les fruits et légumes, je ne suis pas sûr que vous êtes très amateurs. Le fipronil dans les oeufs, la dioxine dans les poulets, voilà. Les vrais dangers aujourd'hui, en termes de qualité d'alimentation, pour ce qui est de pays, disons, industriels, anciennement industrialisés, c'est ça. Alors je vous dis tout de suite, parce que c'est des questions, est-ce que le glyphosate est cancérigène ou pas ? On dit cancérigène probable, ça c'est l'OMS, enfin c'est l'organisation de l'ONU, c'est l'ONU qui nous dit ça, voilà, l'organisation spécialisée sur la recherche sur le cancer, nous dit c'est quand même un cancérigène probable. Et la commission scientifique de l'Union européenne dit, circulez, il n'y a rien à voir, il n'y a aucune raison de l'interdire. Et vous pourriez vous poser la question, à qui se fier ? Et qu'est-ce que ça veut dire, cancérigène probable ? Et dans mes conférences, on commence toujours par me dire, c'est des fumiers, attendez, les perturbateurs endocriniens, là, dont vous parlez, ce n'est pas avéré, on me montre du doigt, ce n'est pas avéré. Et je me dois de leur répondre, à mes contradicteurs, qu'ils ont raison, ce n'est pas statistiquement avéré, ce n'est guère que dans 50-60 ans qu'on pourra vérifier si statistiquement, puisque avéré, on parle de statistiquement avéré, si la moyenne d'âge d'apparition du cancer de la prostate, chez vous, si ce sera bien 10 ans plus précoce que chez les gens de ma génération. Oui, ce n'est pas avéré, dans le sens, ce n'est pas statistiquement avéré. Et vous l'avez donc compris, pourquoi donc s'en préoccuper ? Ça, ce n'est pas moi qui parle. Parce que justement, dans le côté de ce qu'on appelle développement soutenable, durable et ces questions-là, la question, donc, principe de précaution, est-ce qu'il faut attendre que ce soit statistiquement avéré pour appliquer un principe de prévention, ou est-ce qu'on va, non, d'emblée prendre ces précautions et éviter l'apparition de choses qui nous ont été prédites et qui nous ont été prédites scientifiquement, c'est-à-dire avec une vraie démonstration de la relation de cause à effet, de pourquoi les perturbateurs endocriniens perturbent la fonction de nos glandes hormonales, pourquoi cette perturbation de nos glandes hormonales va se traduire par des maladies qu'on considérait autrefois comme des maladies du vieillissement, et bien qui vont apparaître prématurément. Ça va, vous avez encore le moral ? Donc, on va devoir causer de ça, si vous en êtes d'accord. Alors, alimentation de qualité, moi, je travaille beaucoup dans les pays du Sud, qu'on appelait tiers-monde autrefois, je peux vous assurer, pour beaucoup de gens, que j'ai enfin accès à quelques oeufs, un peu de lait, un peu de viande. Évidemment, alimentation de qualité chez nous, c'est peut-être moins de maladies cardiovasculaires, moins d'acides gras saturés, moins de viande rouge, plus de légumes secs, plus de fibres, moins de cancer du côlon, et ce genre de choses. Oui, mais dans un grand nombre de pays où on a été végétarien parce qu'on était trop pauvre, avoir enfin accès à des protéines animales, c'est un critère de qualité. Et notamment, chez des gens qui étaient dans des couches pauvres, qui, classe moyenne, c'est un peu présentueux, je pense qu'on n'en est pas encore là, mais moins pauvres, et qui, dans certains pays émergents, pensez la Chine, pensez le Vietnam, ont accès à ces protéines animales. Pour eux, si vous commencez à leur dire « Oh là là, attention, soyez végétariens », vous n'aurez pas grand succès. Mais comme il faut, en termes caloriques, on va dire, entre 3 et 10 calories végétales pour produire une calorie animale, s'il y a un nombre croissant de gens dans les couches sociales qui étaient très pauvres, et en nombre très grand, des pays très densément peuplés, la Chine, le Vietnam et autres, ont enfin accès à ces protéines animales. Alors, vous l'avez compris, la demande en production végétale destinée à nourrir une population croissante, 7,5 milliards d'habitants aujourd'hui, sans doute 9,5 milliards, peut-être même un peu plus, en 2050. Et des gens qui vont consommer davantage de protéines animales, alors la demande en production végétale pour nourrir correctement l'humanité toute entière, ne va plus que doubler, en l'espace de trentaines d'années. Voilà, c'est des ordres de grandeur, bien sûr, vous l'avez compris, mais vous pouvez le garder à l'esprit, va-t-on être capable de répondre à cette demande en production végétale destinée à l'alimentation humaine et animale, mais enfin, animal, c'est souvent sous chien et chat, pour l'alimentation humaine, est-ce qu'on va être capable d'y répondre ? Alors je poursuis, matière première diversifiée, c'est que oui, l'agriculture, elle est sollicitée aussi pour autre chose que les seules alimentations, donc les fibres textiles, le bois pour la construction, les molécules médicinales pour la pharmacopée. Il y a un élément nouveau qu'on ne pourra pas ignorer, c'est qu'aujourd'hui, il y a de l'énergie, l'énergie qui pourrait être une énergie alimentaire, c'est le saccharose, qui pourrait être l'huile de palme, qui n'est pas destinée à l'alimentation, mais qui est destinée à donner à boire ou à des voitures, à des avions, c'est-à-dire qu'il y a des industries, agro-diesel, éthanol, qui sont aussi deux bandeurs de production végétale énergétique, non pas pour donner à manger aux hommes et aux femmes, mais donner à boire à des voitures et des avions. Assurer un revenu décent aux agriculteurs, tiens, considération sociale dans le développement dural, est-ce possible ? Je peux vous assurer que si, je vais plaider pour des formes d'agriculture, inspirées de l'agroécologie, capables de répondre à ces enjeux, on va terminer sur une note positive, rassurez-vous, il faudra quand même avoir l'adhésion de l'immense majorité des agriculteurs, y compris des agriculteurs qui viennent d'investir dans des robots de traite, qui sont endettés jusqu'au coût, et qui s'interrogent, est-ce que Lactalis va continuer de leur acheter du lait pour faire de la poudre, avec des vaches qui ont été sélectionnées pour produire beaucoup de lait par vache, sauf que ce lait, c'est de l'eau, et que maintenant, cette eau, il faut la déshydrater pour que ce qu'il en reste de la poudre soit exportable vers la Chine. Taux de suicide chez les agriculteurs supérieurs, c'est une des professions dans lesquelles il y a le plus de suicides. Oui, le revenu décent, la dignité des agriculteurs, va faire partie de nos propos. Enrayer l'exode rural. Or, dans un pays où il y a 10% de chômage comme la France, chaque fois qu'une ferme disparaît, c'est toujours du chômage en plus. Parce que si la fille, si le fils du fermier reprend pas l'exploitation des parents, la ferme des parents, peut-être qu'elle, il trouvera un emploi ailleurs, mais elle, il prendra l'emploi de quelqu'un qui n'en trouvera pas. Quand vous avez 10% de chômage, comme en France, une ferme qui disparaît, c'est du chômage en plus. Même si, eux, ceux qui renoncent à l'agriculture, trouvent un emploi, parce que justement, ils ont fait des études et ne sont pas contraints d'assurer le boulot pénible des parents, c'est quand même du chômage en plus. Parce que la ferme qui disparaît, qui va servir à l'agrandissement des voisins, tant mieux pour les voisins. Les voisins, quand vous êtes endettés jusqu'au cou, pouvoir accroître la taille de votre troupeau, accroître la taille de votre exploitation. D'ailleurs, la préoccupation de beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui, c'est quand est-ce que va clamser le voisin pour savoir si on pourra prendre ses terres. Parce que si on veut, ah ben oui, mais les économies d'échelle, amortir le matériel pour lequel on s'est lourdement endettés, c'est quand même un raisonnement microéconomique juste. Malheureusement. Le problème, il est bien là. C'est que c'est un raisonnement microéconomique juste. Eh bien, ça ne crée pas d'emploi. Ça permet d'amortir au plus vite la machine, le robot de traite ou la moissonneuse-batteuse, mais ça ne crée pas d'emploi. Continuons. Sans dommage pour notre cadre de vie, par respect pour la Bretagne, je n'évoquerai pas les algues vertes sur le littoral breton. Mais c'est les nitrates. Est-ce qu'on pourrait éviter d'avoir de la trazine dans l'eau du robinet ? Ça peut éventuellement vous préoccuper. Vous auriez quelques raisons, à mon avis, quand même, de l'être. Surtout, vu les prédictions scientifiques que je vous ai racontées tout à l'heure, qui ne sont que des prédictions, ce n'est pas statistiquement avéré. Remarquez, c'est vrai, le réchauffement climatique, j'oubliais, il y a 30 ans, il y avait des scientifiques qui nous prédisaient le réchauffement climatique global et qui nous disaient, circuler, il n'y a rien à voir, ce n'est pas statistiquement avéré. Maintenant, oui, la date de vendange, on découvre en moyenne, au cours des 30 dernières années, c'est 10 jours plus précoce que les 30 années antérieures. Oui, aujourd'hui, certains aspects des prédictions du réchauffement climatique global sont statistiquement avérés. Et puis, le durable, il y a l'idée de pérennité, de poursuite, les générations futures. Vous allez voir que, pour moi, il y a urgence, notamment dans les pays du Sud qui étaient déficitaires, ceux qui ne parvenaient pas à nourrir les pays dans lesquels les paysanneries ne parvenaient pas à nourrir par elles-mêmes leur propre peuple sans avoir à dépendre de l'étranger, les pays déficitaires. Il y aura peut-être urgence, effectivement dans ces pays qu'on accroisse. Vous allez voir même, ça va être les rendements à l'hectare plus que la productivité du travail. Il faudra trouver des solutions et trouver des solutions souvent urgentes. Mais c'est au nom de l'urgence, on bousille les écosystèmes et que la fertilité des sols n'est pas reproduite, on handicap les générations d'après. Et puis, la fertilité du sol, moi, c'est ce qu'on m'enseignait quand je faisais des études en agronomie. Maintenant, la fertilité, c'est l'environnement. La principale menace dans un pays comme la France pour ce qui est des potentialités productives de notre agriculture dans les années qui viennent, plus encore que l'humus des sols, c'est ce qu'il y aura encore des abeilles. L'effondrement des abeilles en France, c'est pas seulement une production de miel qui a diminué de moitié au cours des 15 dernières années, mais c'est la fécondation des pommiers, des poiriers, du tournesol, du colza et de 80% des plantes, notamment des plantes alimentaires, qui est conditionnée à la survie des abeilles avec la crainte, un effet de seuil, enfin, on sait déjà, l'effet de seuil, en dessous d'un certain seuil, ah, est-ce qu'on arrivera à rétablir un équilibre ? Y a-t-il des craintes d'irréversibilité ? Voilà aussi des préoccupations quand on parle de développement durable. Alors, j'ai juste une question. Est-ce que vous avez encore le moral ? Alors, évidemment, on me dit, ah, là, vous poussez le bouchon un peu trop loin, là, vous mettez une liste à la prévère des objectifs, il faudrait quand même que le politique, avec un P majuscule, quand moi je parlerai politique, il y aura toujours un P maluscule, préoccupation de l'intérêt général, est-ce que nos élus et tous ces gens-là ne pourraient pas mettre des priorités ? Vous avez la réponse ? Non, il faudra tout faire. Alors, j'en conviens, dans les choix des productions, entre faire des agrocarburants parce qu'il faut donner à boire à nos voitures ou des cultures alimentaires pour que les gens soient correctement nourris, oui, là, j'en conviens, il y a peut-être des moments où il faut savoir mettre des priorités. Mais l'idée qu'il faudra quand même que l'on parvienne de façon économiquement viable, sans pas porter préjudice aux générations futures, avoir un cadre de vie agréable, éviter l'exode rural, l'exode rural chez nous, c'est du chômage, mais dans les pays du Sud, attendez, c'est massivement que les gens quittent l'agriculture, rejoignent des bidonvilles. Et ils rejoignent des bidonvilles, non pas, parce qu'il y a des emplois dans les bidonvilles. Et d'ailleurs, ceux qui trouveront un emploi dans un bidonville, s'ils peuvent trouver un revenu pour payer un passeur, ils vont essayer de traverser le désert libyen, la Méditerranée, dans les conditions que vous savez. Ça va ? Vous avez encore le moral ? C'est de tout ça dont il va falloir débattre, excusez-moi. Oui, la question quand même de développer dans les différents pays du monde des formes d'agriculture qui répondent à la totalité de ces objectifs, je crois qu'il faut le prendre ça très au sérieux. Ce sera votre génération qui va devoir vous en préoccuper. Il y a urgence. Mais le contexte, le contexte, c'est pas drôle du tout. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais le contexte, c'est quand même le réchauffement climatique global. Et derrière, le réchauffement climatique global, alors s'adapter, je vous ai déjà dit, les vendanges, on sait, ça, les gens qui pratiquent la viticulture, récolter un raisin à temps, ils s'affairent, ils regardent la maturité, ils recrutent les gens des vendanges, ils font venir des maghrébins, ils font venir des polonais, éventuellement, pour récolter ça au moindre coût. Mais ils arrivent à temps. On sait prévoir. Sauf que c'est pas seulement ça, le réchauffement climatique global et l'adaptation à ce réchauffement climatique global. C'est que dans les prédictions, et qui commencent à être statistiquement avérées, même là, c'est un peu plus difficile. On nous annonce quand même une intensité, une fréquence accrue des accidents climatiques, des canicules plus fréquentes, plus sévères. Des sécheresses, je ne vous raconte pas, plus fréquentes, plus sévères aussi. Et puis, les inondations, pareil. Et puis, les grêles, pareil. Et y compris, il fera peut-être très froid en Bretagne, le jour où le Gulf Stream n'arrivera pas à rejoindre le littoral et le réchauffement climatique, c'est peut-être des gelées comme les Bretons n'en ont jamais connu. Alors, il faut se préparer à ça, c'est quand même ça les prédictions. Et donc, un climat, globalement, qu'on pourrait dire plus fluctuant, plus aléatoire. Et ça, s'adapter à ça, alors, il y avait un vieil adage paysant autrefois qui disait ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier. Au moins, si je tombe avec un des paniers qui tombe à terre, je perds des oeufs, mais j'ai l'autre qui va être sauvé. Ça, ça s'appelle diversification. Regardez l'agriculture en Bretagne ou ailleurs, le courant économique récent, c'est exactement l'inverse. Pour produire beaucoup et pour pas cher, il faut produire massivement et à grande échelle, il faut s'équiper dans de grands équipements, amortir les grands équipements, c'est se spécialiser à la Bretagne. l'élevage, le lait, les poulets bas de gamme et les cochons élevés avec du maïs et du soja. Au bassin parisien, les céréales et au Languedoc, la vigne. Et je suis en train de leur dire, attention, il va falloir commencer à diversifier. Est-ce que vos animaux, là, vous mettez sur le béton, bien-être animal, ça pisse comme ça va et on fabrique plus de fumier parce qu'il n'y a plus de paille et du coup, c'est du liser et le liser, ça s'écoule, même si on l'utilise comme fertilisant les eaux de surface, les eaux souterraines, oh, le littoral, ces belles algues vertes. Et dans le bassin parisien, il n'y a plus de fumier, il n'y a plus de fumier parce qu'il n'y a plus d'élevage mais du coup, il n'y a plus l'azote de l'urine pour fertiliser les blés et comme il n'y a plus l'azote de l'urine pour fertiliser les blés, on va mettre de l'urée, l'urée fabriquée avec du gaz naturel russe ou norvégien et l'épandage de l'urée, très émetteur de protoxyde d'azote, principale contribution de l'agriculture française au réchauffement climatique, c'est le N2O, ce n'est pas le méthane, ce n'est pas le gaz carbonique, c'est le N2O, le protoxyde d'azote. Je suis en train de vous dire que déjà là, par rapport à cette adaptation et à la diversification, on a déjà tout faux. Deuxième fois, je vous repose la question, est-ce que vous avez encore le moral ? On va demander aux agriculteurs si ça leur est possible pas seulement de s'adapter, ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a des thésards en ce moment, ça y est, ça commence à être publié, qui regardent la migration spontanée des animaux, vous savez, la faune sauvage, du sud vers le nord en France avec le réchauffement, là aussi, ça y est, statistiquement, on peut commencer à voir, il y a des oiseaux, ils ont migré, c'est 250 km plus au nord. Et puis il y a des papillons, c'est seulement 100 km. Et là où il y a des oiseaux, il n'y a plus de chenilles, extinction de l'espèce, et là où les chenilles ne sont plus bouffées par les oiseaux, ravage aux cultures. Est-ce que nos agriculteurs sont préparés à s'adapter à des déséquilibres écologiques dont on est seulement maintenant en état, scientifiquement parlant, d'abord de les analyser, de les comprendre et d'en mesurer les conséquences ? Moi, écoutez, si je suis endetté jusqu'au cou, j'ai investi dans un robot de traite, vous me dites que l'actualisme ne va peut-être plus acheter mon lait, que j'ai pollué le littoral et que maintenant, il va falloir que j'émette moins de protoxyde d'azote, moins de lisier, que je remette mes animaux sur la paille, que je reproduise, que je remette des céréales dans ma rotation et que j'investisse dans une moissonneuse-bêteuse, moi, je veux bien vous écouter, j'ai seulement envie de vous étrangler. insupportable. Alors, allons-y. On va essayer quand même de répondre à la question de comment y arriver, mais c'est vrai, je vous ai dit qu'on va terminer par une note positive, mais il faudrait quand même regarder un peu sur ce qui nous est arrivé, nous, nos agricultures qu'on va qualifier, si vous me permettez, d'industriels, c'est-à-dire qui se sont inspirées d'industries pour produire au plus bas coût et rendre accessible aux couches modestes, donc, une alimentation bon marché et donc le produire à grande échelle, comment a-t-on fait et quelles ont été nos erreurs et, du coup, quelles pourraient être les alternatives. Alors, je vais passer très vite sur les erreurs, mon tempérament, je suis dénonciateur, etc., j'aime bien régler des comptes avec, notamment, ceux qui ne publient pas leurs comptes et qui ne sont pas conformes à la loi, j'en conviens. De temps en temps, j'ai envie quand même qu'ils aient un procès. Mais ce n'est pas ça l'intéressant. L'intéressant, c'est-à-dire, si vous, la jeune génération, vous allez pouvoir développer ou aider à développer des formes d'agriculture alternatives assurant tous les objectifs de tout à l'heure. Alors, agriculture industrielle, pour moi, c'est ça, c'est une population croissante, des couches modestes, il faut les nourrir, du coup, rendre l'alimentation accessible, donc, au moindre prix, au moindre coût monétaire, allons-y. Deux façons de faire, accroître les rendements, à l'hectare. Vous allez voir que je vais plaider pour qu'on poursuive cette agriculture intensive à l'hectare, notamment dans un grand nombre de pays du Sud. Accroître les rendements à l'hectare. La terre, elle est de taille constante, même, on sait que les surfaces agricoles sont plutôt en voie de diminution dans un grand nombre de pays du monde. Alors, je prends, évidemment, la grande précaution en Bretagne, ne surtout pas évoquer l'agrandissement des aéroports, des choses de ce genre, Auchan et autres, parce que, courage, fuyons, je n'aime pas évoquer les problèmes d'actualité. Mais alors, quand vous êtes à Shanghai, quand vous êtes à Pékin, quand vous êtes à Hanoï, là, les plus belles rivières, les sols les plus fertiles des pays tropicaux, allez, on bitume, on bitume, on bitume. Donc, les surfaces agricoles, c'est en voie de diminution, la population est croissante, accroître le rendement à l'hectare, ce n'est pas d'emblée contre ça que j'ai envie de m'insurger. Sauf qu'on a un peu dit, alors là, je vais passer très vite, parce que moi, on dévoquera éventuellement davantage dans le débat, à des agronomes, à des gens qui me ressemblent, mettez-nous vite des variétés capables de donner le potentiel génétique, de très hauts rendements à l'unité de surface, de très hauts rendements à l'hectare. À ces agronomes, on leur a dit une deuxième chose, qui ne leur plaisait pas, on leur a dit vous coûtez cher. Ce n'est pas complètement faux, moi, je n'ai pas vécu dans la misère. Mais la recherche agronomique coûte cher, mais si vous mettez au point une variété à haut potentiel génétique de rendement, alors s'il vous plaît, pas pour un petit landerneau, ça c'est aujourd'hui pour faire plaisir aux Bretons, on ne va pas sacrifier le reste de la France aux caprices de quelques kilomètres carrés. Donc si vous avez une variété capable de donner de haut rendement, c'est du Nord, pas de Calège, que la Camargue, de la Bretagne jusqu'à l'Alsace. Mais tous les gènes porteurs de caractéristiques trop locales, s'il vous plaît, vous éliminez, y compris d'un autorant fruits, légumes, vous avez des plantes qui fleurissent qu'une fois par an en fonction de la longueur du jour et de la nuit et même est-ce que la longueur du jour est en train de s'accroître comme au printemps ou de diminuer comme à l'automne. Vous avez des riz photopériodiques, on dit, qui sont très sensibles à ces variations de longueur du jour et de la nuit. il était pour dire que si vous voulez faire deux récoltes de riz par an, il faut qu'il y ait quand même au moins deux dates possibles de floraison, pas une seule indexée et les jours sont en train de s'allonger au printemps. Donc la photopériode, vous éliminez. Les caractéristiques trop locales, vous éliminez, il faut des variétés. A haut potentiel génétique de rendement et les plus passe-partout possible. Puis on a dit à ces agronomes qu'ils coûte cher, on leur dit, s'il vous plaît, s'il vous plaît, à vérifier, mais vous faites vite. On va devoir faire des essais dans le Nord-Pas-de-Calais, en Bretagne, en Alsace, dans le Limousin, dans le Périgord et tout, multilocal et il va falloir, parce qu'on est sérieux, on ne va qualifier une variété d'améliorée. Vous avez vu qu'on fait de l'amélioration, vous noterez juste les petits guillemets. Quand je parlerai de mauvaises herbes, quand je parlerai d'amélioration, les variétés améliorées, chaque fois, mettez des guillemets. Parce qu'un scientifique qui commence à mettre des jugements de valeur dans des discours scientifiques, vraiment, vous pouvez commencer à soupçonner ouh là là, de quel droit ou non sa science pourrait-il commencer à définir le meilleur, le moins bon, les bonnes pratiques et ce genre de choses. Moi, je pensais que c'était aux politiques et aux citoyens de définir ce qu'ils considéraient ensemble comme étant bons, un peu moins bons, plus mauvais, etc. Mais de quel droit un scientifique pourrait-il devenir un scientocrate, prendre le poids, remarquez, moi, si on paye un peu plus, j'aurais fait volontiers. Mais, parce que ça peut arriver aussi. Ça peut arriver, j'ai même rencontré parfois à la télévision des gens en charge d'expliquer pourquoi on ne rendait pas les comptes. C'est un peu difficile, il faut être bien payé pour faire des choses pareilles. Mais, si c'est mon entreprise qui le demande, parfois, c'est juste pour vous dire les conditions dans lesquelles vous allez devoir travailler, sauf si vous allez vous êtes fonctionnaire et enseignant, ce que j'ai été, c'est beaucoup plus confortable. Bon, alors, je poursuis, mais l'amélioration variétale, il fallait faire vite, mais on ne pouvait qualifier une variété d'amélioré que si 95% des fois, on revient sur la statistique, 95% des fois démontraient que la variété qu'on va qualifier d'amélioré a bien donné un rendement supérieur aux autres. et quand vous faites ça avec des parcelles dans des écosystèmes extrêmement divers, pouvoir vérifier que 95% des fois, cette variété a donné un rendement supérieur aux autres, il va falloir être très bon. Alors, première chose, vous dites, clôturez bien la parcelle parce que s'il y a des sangliers qui viennent dans la nuit piétiner la parcelle, vous savez que les sangliers ne choisissent pas les variétés à piétiner, et s'ils piétinent une variété à haut potentiel génétique de rendement, comment vais-je pouvoir démontrer que 95% des fois, elle a donné un rendement supérieur à d'autres, alors que justement, elle a été piétinée. Donc, zéro sanglier. Aujourd'hui, tout est clôturé contre les sangliers et les faucheurs volontaires. Ecoute là, s'il y a des faucheurs volontaires parmi vous, vous êtes considérés comme animaux sauvages. On a eu, j'essaye de me faire des amis, dans la région. Juste pour vous dire que le pire, c'est qu'on a eu le même raisonnement avec les chenilles. Zéro chenille partout. Il faut comparer nos variétés, toutes choses égales, par ailleurs. Il ne faut pas qu'il y ait un endroit où il y ait plus de chenilles qu'un autre. Il ne faudrait pas que la différence de rendement soit imputable aux chenilles, aux différences de nombre de chenilles. On est en train de comparer des gènes, on est en train de comparer des potentialités génétiques. Donc, il faut zéro chenille. Et on avait un outil remarquable, insecticide. Zéro chenille. Pas de nématode, plus un endroit qu'un autre. Nématicide. Des herbes adventices, herbicide. Des araignées, acaricide. Qu'est-ce qui manque ? Les champignons, fongicides. Que des produits en cide. Cide, ça veut dire que ça tue. Ça tue la nématode, ça tue l'insecte, ça tue l'herbe adventice, qu'on va évidemment qualifier de mauvaises herbes si on veut prendre le pouvoir et définir ce qui est bon et mauvais. Sauf qu'aujourd'hui, c'est une prédiction scientifique, ça ne va pas vous tuer tout de suite. Non, c'est juste les maladies du vieillissement dix années plus précoces, en moyenne. Alors, toute chose égale par ailleurs, accroître la productivité du travail. Ben oui, il faut produire au moindre coût, du coup, on va remplacer les gens par des machines. tant que la révolution, tant que les progrès agricoles se traduisaient par les fermiers les moins compétitifs vont quitter, ils n'ont pas été compétitifs, mais ils vont trouver un emploi comme ouvrier en ville. OK. Mais là, aujourd'hui, l'exode rural à l'échelle mondiale, c'est pas ça. L'échelle mondiale, aujourd'hui, c'est je fais faillite, je cherche un emploi, si j'en trouve un, c'est quelqu'un d'autre qui ne pourra pas le prendre, c'est du chômage en plus, c'est des bidonvilles, c'est des gens qui traversent les mouvements migratoires, vous savez, c'est pas seulement que du sud vers le nord, c'est bien plus au sein du sud, c'est les Philippines qui vont travailler en Arabie Saoudite et ailleurs, les mouvements migratoires massifs qui font partie quand même des préoccupations sociales, ça a beaucoup à voir avec l'agriculture, mais oui, accroître la productivité du travail, l'idée, le raisonnement microéconomique juste, il nous faut produire au moindre coût, on va remplacer des gens par des machines, comme globalement ça existe moins de travail, même s'il y a eu du travail pour fabriquer la machine, c'est pas grave, globalement, on arrivera à produire au moindre coût une alimentation pas chère, accessible aux couches modestes, mécanisation, motorisation, robotisation, spécialisation, à la Bretagne, l'élevage, au bassin parisien, les céréales, au Langloch, les vignes, on spécialise, ah ben oui, mais quand il y a la bonne occulture, il y a des champignons qui apparaissent, et hop, ça va de la première vigne jusque celle qui est tout à fait à l'autre bout du terroir, évidemment, les écosystèmes les plus simplifiés sont les plus fragiles, on a des variétés, certes, résistantes, on les a sélectionnées un peu pour ça, enfin, non, on les a sélectionnées pour le potentiel génétique et trop peu, justement, sur les résistances et autres, et bien écoutez, oui, ça nous coûte aujourd'hui la peau des fesses, les hauts rendements, c'est avec des variétés très sensibles aux maladies, très sensibles aux agents pathogènes, très sensibles aux attaques parasitaires, et sur des écosystèmes de plus en plus simplifiés, avec des déséquilibres, enfin, on a tout faux, et le problème d'avoir tout faux, quel est le problème, en fait ? C'est que c'est la somme de raisonnement microéconomique juste. Oui, la recherche agronomique coûte cher, et si on pouvait amortir les frais de la recherche agronomique avec des variétés qui vont pouvoir diffuser sur des quantités de kilomètres carrés, alors, autrefois, c'était la recherche publique, c'était l'INRA, c'était l'argent du contribuable à qui on disait, attendez, on ne va pas le faire juste pour 3 kilomètres carrés. Maintenant, c'est des compagnies semencières privées, et pour Monsanto, ce n'est pas du Nord-Pas-de-Calais jusqu'à la Camargue, parce que Monsanto, c'est le monde entier. Il faut amortir les frais faits dans la recherche, et il faut l'amortir sur toutes les surfaces du monde, et pas seulement du Nord-Pas-de-Calais jusqu'à la Camargue, de la Bretagne jusqu'à l'Azard. Donc, vous comprenez, mais c'était économiquement des raisonnements justes. J'ai investi dans un robot de traite, ne me demandez pas de faire des céréales, et c'est un raisonnement micro-économique juste. Voilà le problème. Le défi qui attend votre génération par rapport aux formes d'agriculture, si on veut répondre aux objectifs, nourrir correctement, durablement, l'humanité tout entière, sans personne laissée pour compte, avec tous les objectifs qu'on s'est donnés, le cadre de vie, sans préjudice pour les générations futures, sans exode rural, sans mouvement migratoire massif, sans ces choses-là, dans un contexte de réchauffement climatique où il va falloir s'adapter à des choses de plus en plus aléatoires, les solutions qu'on a évoquées dans le passé, on va accroître les rendements à l'hectare, il faut mettre la priorité à la génétique, tout le reste va devoir suivre, et tout le reste, c'est des pesticides, des insecticides, des machins, et des choses de ce genre, c'est du passé, je n'ai pas très envie de proposer ça dans les pays du Sud, et même chez nous, en France et en Bretagne, les deux ensemble, il va bien falloir procéder autrement, y a-t-il des alternatives ? Ouf, il y en a. Petit cours d'agroécologie. Je vais vous imposer pendant un quart d'heure, s'il me reste un petit quart d'heure, le petit cours d'agroécologie. Alors là, on est dans le B.A.B. de l'agroécologie. Mais autant de choses qui ont été oubliées à cause de, on nous a demandé de produire à grande échelle pour rendre accessible à des couches modestes, au prix monétaire, au moindre coût monétaire, parce que c'est ça qui était mesuré. Dans le prix, on a quand même vu qu'entre ce qu'on paye pour un producteur laitier, on a vu quand même que les prix du lait sont plutôt accrus sur les supermarchés, ils ont plutôt diminué payer aux producteurs. Ça, on l'a vu, il faut quand même s'interroger de temps en temps sur les raisons de cet écart. Mais néanmoins, les agriculteurs ont leur demandé si vous voulez rester compétitifs, de toute façon, vous vous pourrez un plus et au moindre coût. Et puis Leclerc, encore aujourd'hui, je cite une marque un peu locale, j'en conviens, elle est internationale, mais c'est quand même si les éleurs français n'acceptent pas un prix du lait suffisamment bas, moi, j'achète mon lait en Autriche. Et je ne dis pas que Leclerc, d'un point de vue microéconomique, est à tort. Si les paysans bretons ne sont pas compétitifs, ils n'ont qu'à disparaître. Moi, j'achète mon lait en Autriche, c'est comme ça que je pourrais conquérir des parts de marché, n'oublie pas mon concurrent, c'est Auchan, mon concurrent c'est Lidl, mon concurrent c'est... Voilà. Donc, on en est là. Mais est-ce que quand même techniquement, il serait possible, évidemment, le débat entre nous, ce sera à quelles conditions politiques, avec un P majuscule, mais là, je voudrais vous parler, alors vous devinez sans doute que derrière l'enseignement d'Agro-Paris-Tech, au final, d'ailleurs, on dit Agro-Paris-Tech, il ne faut pas se tromper dans la prononciation. moi qui ai défendu, qui m'insurge contre le technocratisme. Mais enfin, bon, y a-t-il des solutions ? La réponse, alors là, je vais quand même vous dire, oui, absolument. Et alors, va-t-on arriver avec 10 milliards d'habitants et dans les délais voulus, honnêtement, si la question n'est que technique, alors là, mais aucun problème. Alors, allons-y. Alors, j'en conviens, vous soupçonnez chez moi peut-être un discours d'agroécologiste, et de toute façon, vous avez raison, même quand un scientifique du haut de son amphi, debout, fier comme il est là, commence à vous évoquer des choses de ce genre, votre premier réflexe, la suspicion, ce mec est-il en train de nous endoctriner ou est-ce qu'il raconte à des fondements scientifiques ? Ça, alors c'est vraiment, là, votre rôle, toujours suspicion à l'égard de n'importe quelle enseignant qui vous enseigne des choses, est-ce qu'il cite ses sources, est-ce que ses chiffres sont avérés, est-ce qu'il peut voir sur Internet, est-ce que ce qu'il raconte là donc est avéré ou pas, et ce devoir, c'est pas un droit de suspicion, c'est un devoir. Eh bien, moi, je voudrais vous parler tout de suite, non pas tant, même si vous soupçonnez qu'il y a un agroécologiste derrière le prof qui vous parle, je voudrais vous parler pendant un petit quart d'heure, puis le débat redeviendra politique tout à l'heure, mais comme agroécologue. Mais, pareil, vérifiez si les fondements de l'agroécologie, si c'est vrai, des lardes ou du cochon, alors évidemment, tous ceux parmi vous qui sont dans les disciplines biologiques, là, je suis désolé, je vous répète du B à bas, mais vous n'êtes pas tous issus dans les disciplines biologiques, comprenez que je suis quand même contraint pour ceux qui font des lettres, quand même de rappeler un peu ce qu'est la photosynthèse. Alors, allons-y. Dans notre nourriture, on vous dira qu'il nous faut une alimentation équilibrée, il y a l'énergie, les kilos calories, il y a les protéines, il y a les vitamines, il y a les minéraux, il y a les fibres, les antioxydants, etc. Et c'est quand même vrai que déjà, nourrir correctement l'humanité tout entière, ce serait que chacun puisse avoir accès à un menu équilibré avec, dans tous ces ingrédients-là, à chacun de ses repas. Ceci-temps, il y a des choses de première nécessité quand même. Et la toute première nécessité, je suis désolé, c'est quand même l'énergie. Je suis en train, même si, pour des raisons, je sais que je suis filmé et que mes propos resteront gravés à tout jamais, c'est pour ça que je ne dis que du bien de mes ennemis. Mais, j'essaie de ne pas trop bouger. N'empêche que je dépense de l'énergie devant vous. Et cette énergie que je suis en train de dépenser, je l'ai trouvée dans l'alimentation. Et si on ne trouve pas dans l'alimentation, en moyenne, tous les jours, 2200 kilocalories, alors là, on a faim, le ventre tenaille, et on ne trouve pas, avec ces 2200 kilocalories, suffisamment d'énergie pour aller la dépenser dans les déplacements, dans le travail, et éventuellement dans une partie de football. Donc, 2200 kilocalories, c'est le seuil en dessous de laquelle, il faut avoir ça tous les jours, on a faim, on souffre de la faim, 800, entre 800 millions et 1 milliard, selon les années, de gens dans le monde n'ont pas tous les jours leurs 2200 kilocalories. Il faut impérativement l'ingurgiter, mais la bonne nouvelle, c'est d'où nous vient cette énergie qu'on trouve dans l'alimentation, eh bien, ça nous vient du soleil, c'est l'énergie solaire, c'est la plante qui transforme l'énergie solaire en énergie élémentaire, ça s'appelle photosynthèse, et la très bonne nouvelle, figurez-vous, il n'y a pas de pénurie annoncée de rayons du soleil avant 1 milliard et demi d'années. Là, ça y est, vous commencez à ressourir, je sens que vous commencez à retrouver de l'optimisme. Oui, il va y avoir des solutions, on va faire un usage intensif, et je reprends exprès le mot intensif à l'hectare, des rayons du soleil. Tous les rayons du soleil doivent tomber sur des feuilles, feuilles vertes, capables de transformer l'énergie solaire en énergie alimentaire. Je ne veux plus voir de rayons du soleil tomber sur le sol à nu entre des rangées de maïs, entre des rangées de blé. Oui, entre le blé, on va semer des lentillons. Oui, entre le maïs, d'ailleurs, fallait-il faire remonter le maïs, culture tropicale, et sous les tropiques, il pleut en saison chaude. Fallait-il faire remonter le maïs dans les pays du Nord, où précisément au mois d'août, c'est là où pleut le moins. Fallait-il supprimer les prairies permanentes qui couvraient la totalité du sol, autrefois, pas un rayon du soleil ne tombait à terre. Maintenant, entre les rangées de maïs, l'hiver, le sol est à nu, les rayons du soleil tombent à terre, ça ne sert à rien. On a semé avril-mai, ça y est, le maïs est semé, mais regardez, entre les rangées de maïs, les rayons du soleil qui tombent à terre, ça ne sert à rien. Et quand le maïs, ça y est, au mois d'août, recouvre la totalité de la surface du sol, tous les rayons du soleil tombent sur des feuilles vertes, petit problème. On devrait se dire, voilà, au moins, ça y est, enfin, tous les rayons du soleil tombent sur des feuilles de maïs, ça va servir à produire de l'énergie alimentaire. Sauf que, l'énergie alimentaire qu'on trouve dans l'alimentation, ça s'appelle sucre, ça s'appelle aminon, ça s'appelle huile, lipide, glucide, lipide, ça, c'est la ration énergétique, c'est des hydrates de carbone. L'énergie qu'on trouve dans l'alimentation, les hydrates de carbone, sucre, huile, il faut du carbone. Où la plante trouve-t-elle le carbone ? Dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Y a-t-il pénurie annoncée de gaz carbonique dans l'atmosphère ? Excusez-moi, il y a pléthore de gaz carbonique dans l'atmosphère, c'est un gaz à effet de serre. Écoutez, moi, les agriculteurs, si vous pouvez faire l'usage intensif de ce gaz carbonique, la plante va prendre le carbone et va libérer l'oxygène. Figurez-vous, c'est pas mauvais pour nos poumons. Et avec ce carbone, va fabriquer le sucre, va fabriquer les lipides, va fabriquer l'amidon, va même pouvoir fabriquer de la paille. Et si cette paille est bien enfouie dans le sol, ça va séquestrer du carbone dans l'humus des sols. Alors là, franchement, je suis, pour l'agriculture, intensive à l'hectare. Faire l'usage intensif de ce qui nous coûte rien, les rayons du soleil, de ce qui est renouvelable, les rayons du soleil, de ce qui est pléthorique, le gaz carbonique. C'est-à-dire, on devrait même payer les agriculteurs. Ça, je suis déjà en train de m'émisser dans le débat politique. Là, c'est plus l'agroécologue, tellement c'est l'agroécologiste qui est réapparu. Mais faire l'usage intensif des ressources naturelles renouvelables ou pléthoriques, alors ce qui coûte, on le verra, c'est quand même l'accès au terrain. Oui, l'accès au terrain, l'accaparement de terre est un vrai problème. Mais de nouveau, une fois qu'on a accès à des terrains, couverture végétale maximale et, s'il vous plaît, des feuilles vertes. Parce que pour que la plante puisse intercepter le gaz carbonique, il faut que le gaz carbonique rentre dans la plante et le gaz carbonique rentre dans la plante par des petits trous et c'est des petits trous par lesquels la plante transpire. La plante, elle est comme nous, plus il fait chaud, plus il fait sec, plus il y a du vent, plus elle transpire. Nous, on transpire par les pores de la peau. Mais nous, je vous signale, plus il fait chaud, plus il fait sec, plus il y a du vent, plus on transpire, plus il faut qu'on boive tout de suite, immédiatement. Ça, c'est fondamental. Sinon, fièvre et on meurt. La plante, elle, elle a un petit avantage sur nous, c'est que s'il y a du vent, il fait chaud, il fait sec et il lui manque de l'eau, elle manque d'eau à boire, elle ne trouve pas assez d'eau à boire dans le sol, la plante, momentanément, elle peut cesser de transpirer pour conserver son eau, résister à la déshydratation et on appelle ça résister au stress hydrique. Ce n'est que momentané, c'est quelques jours, pour certaines plantes, quelques semaines, de très rares plantes, plusieurs mois. Mais la plante est capable, momentanément, de résister au stress hydrique. Et c'est vrai que votre champ de maïs dans le sud-ouest, qui recouvre la totalité du sol, tous les rayons du soleil tombent dessus, mais si au mois d'août, il n'y a pas assez d'eau dans le sol, cette plante qui pourtant recouvre la totalité du sol, va cesser de transpirer et les rayons du soleil qui tombent sur ces feuilles, ça ne va servir à rien. Fallait-il exporter vers les pays du nord et aussi loin au nord, une plante tropicale qui était parfaitement adaptée à des pluies, évidemment, de saison des pluies, en pleine saison chaude, alors que nous, la saison chaude, c'est la saison où il pleut le moins et s'il n'y a pas assez d'eau en réserve dans les sols, et bien la plante va cesser de transpirer, les rayons du soleil ne vont servir à rien. Alors je sais, vous allez me dire non, 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 mais on va pomper, ce n'est pas grave, il y a des nappes phréatiques. On va pomper dans les nappes phréatiques qui descendent. Il est en question, est-ce que c'est durable ? On va pomper dans les rivières, oui, mais il y aura-t-il encore des poissons dans les rivières ? Un mort à Syvins. N'oubliez pas qu'un certain nombre de conflits qui apparaissent dans les médias s'emparent, ça a beaucoup à voir avec les formes d'agriculture que nous développons ici ou là. Alors si je vous raconte la plaine du Gange, la vallée du Gange, pardon, alors là, le drame est bien, bien supérieur. Chacun va aller pomper, chacun a raison d'aller pomper et tout le monde en l'enpompant, il n'y a plus d'eau pour personne. La somme des intérêts individuels de ces gens mis en concurrence ne fait pas l'intérêt commun et ne fait pas même l'intérêt de chacun dans la communauté. C'est-à-dire que tout le monde court au suicide. Donc c'est la gestion des communs dont on est en train de parler là et dont on parlera tout à l'heure, c'est de nouveau la partie politique, mais d'un point de vue strictement agroécologique, l'idée, c'est couverture végétale de plantes qui conservent des feuilles vertes en toute saison, donc couverture végétale maximale, si possible en toute saison, j'en conviens, sous la neige, il n'y aura pas de photosynthèse momentanément et maximale possible et surtout de l'eau à disposition des plantes à toute saison de l'année. C'est-à-dire, il faut, excusez-moi, j'ai été trop vite, mais il faut que toute l'eau soit emmagasinée dans les sols pour être mise en réserve pour qu'éventuellement en saison sèche, mois d'août ou saison sèche sous les tropiques, il y ait encore de l'eau accessible aux plantes qui puissent transpirer et faire l'usage des rayons du soleil, faire l'usage du carbone, du gaz carbonique et faire ce qu'on attend de ces plantes. Donc, plus d'eau du tout ne doit ruisseler. Tout l'eau va s'infiltrer. Remettez des haies. J'ai un grand succès dans le bassin parisien quand j'ai dit on va devoir remettre des haies. Et puis, le mieux, c'est encore la couverture végétale permanente. Le petit filet d'eau, il est arrêté par la première racine, par la première feuille morte, par la première tige, par le premier verre de terre. Ça va s'infiltrer. Vous voulez que ça s'infiltre ? Il faut que le sol soit poreux. Alors, moi, on m'avait enseigné le labour. Le labour, ça rend un sol ameubli, poreux. Toute l'eau va s'infiltrer. Rien ne va ruisseler. Sauf que maintenant, je sais, on ne l'avait pas trop bien enseigné à l'époque, que le labour, c'est aussi une façon d'oxygéner le sol et que le carbone de l'humus, s'il est bien oxydé, il va retourner à l'état de gaz carbonique. Ce n'est peut-être pas génial. Du coup, on est plutôt aujourd'hui sur des formes d'agriculture, zéro labour, technique culturelle simplifiée, travail minimum du sol. Il faudra quand même bien un peu que l'humus soit oxydé, se minéralisé parce qu'il doit libérer aussi des éléments minéraux, mais pas en excès. Donc, on est plutôt aujourd'hui sur minimum labour. Et vous voulez un sol poreux ? La réponse, faites confiance aux vers de terre, faites confiance aux collamboles, faites confiance à la biologie des sols. Le sol va se rétracter, va se humecter, il va y avoir des fentes de retrait. Ah oui, ça va devenir savant. Minimum labour, maximum biologie des sols. Évidemment, on n'aura peut-être pas les saupoudrés de tous les produits en cidre, on est bien d'accord. Mais on va jouer sur la biologie des sols pour que les sols soient poreux, pour que les sols soient en trop de labours, pour que l'eau puisse s'infiltrer. Et vous voulez que l'eau qui s'est infiltrée soit fixée sur l'humus pour être disponible à proximité des racines des plantes au moment où il fait un peu sec ? Alors, qu'est-ce qui retient l'eau pour qu'elle n'aille pas tout de suite ou que seul l'excès aille rejoindre, de recharger les nappes phréatiques ? Vous voulez quand même qu'un maximum à hauteur des racines, c'est l'argile et l'humus. Mais on ne peut pas enrichir un sol en argile. Un sol sableux restera un sol sableux. Mais par contre, vous pouvez enrichir un sol en humus. L'humus, on l'a déjà vu, c'est beaucoup de carbone, plus de 50%. C'est le carbone du gaz carbonique qui a été photosynthétisé. L'oxygène a servi pour nos poumons. Le carbone a servi à produire de la paille, des racines, et une fois qu'on a récolté ces racines résiduelles, ces pailles, il y a des microbes qui vont commencer à décomposer ces racines, à décomposer ces pailles, à le consommer pour fabriquer d'abord des corps microbiens et fabriquer progressivement de l'humus. Oui, il nous faut enrichir nos sols en humus. La photosynthèse, ça ne sert pas que à l'énergie alimentaire. Si on peut séquestrer du carbone dans l'humus des sols, c'est génial. Mais le petit problème, c'est que le microbe qui commence à décomposer la paille du blé, eh bien, si à ce moment-là, le microbe n'a pas une petite dose d'azote, il arrête son job. Le microbe ne va pas fabriquer d'humus. Il ne va pas, y compris fabriquer des corps microbiens dans un premier temps. Il arrête son job et peut-être même que le carbone de la paille va retourner l'état de gaz carbonique pour ne pas avoir été transformé en humus. Ce n'est pas génial. Oui, en agriculture, on a aussi besoin d'un peu d'azote. Un peu d'azote, alors c'est, dans l'humus, c'est de l'ordre de 5%. C'est quasiment 9 à 10 fois moins que de carbone. L'humus, c'est quand même d'abord de séquestration de carbone. Mais il faut quand même un peu d'azote. Et si, en fin de culture, la plante a pris tout l'azote. Il n'y a plus d'azote dans les sols. Le carbone, il arrête son job et ce n'est pas très efficace. Oui, on a besoin d'azote dans l'agriculture, pas seulement d'ailleurs pour fabriquer de l'humus, mais surtout pour fabriquer des protéines. Parce que je vous disais que la deuxième nécessité, c'est les protéines. Les protéines, c'est les constituants de tous les tissus du corps humain, les muscles, le sang, les os, les cheveux, les ongles. Tout ça, c'est des protéines. Et il faut les renouveler. C'est-à-dire qu'il faut qu'à chacun de nos repas, on retrouve des protéines pour reconstituer ces tissus du corps humain. Et reconstituer les tissus du corps humain, effectivement, c'est... Alors, évidemment, l'azote qui disparaît dans l'urine, c'est des protéines qu'il nous faut trouver. Les protéines sont riches en azote. Où trouve-t-on l'azote ? Dans l'air. Quel pourcentage d'azote dans l'air ? 79%. Y a-t-il pénurie d'azote dans l'air dans les prochaines décennies ? Réponse non. Vous pouvez attendre des siècles et des millénaires. Oui, nous allons faire l'usage intensif de l'azote de l'air pour que nos plantes nous fabriquent des protéines et nous aident à fabriquer les tissus de notre corps humain. Alors, pas de pénurie. Petit problème quand même. D'abord, tout l'azote de nos protéines vient de l'air. C'est bien l'azote de l'air qui sert à fabriquer nos protéines. Mais il y a bien deux méthodes. Il y en a une. On veut qu'un blé soit riche en protéines. Comme ça, il sera facilement panifiables. On va lui apporter un engrais azoté, un engrais azoté de synthèse. Ça va être l'urée, l'ammonitrate, le sulfate d'ammonium fabriqué, je vous l'ai déjà dit, avec du gaz naturel russe ou norvégien. Ailleurs, ce sera le pétrole vénézuélien, nigérian. Vous avez compris ? Fixer de l'azote sur un hydrate de carbone pour fabriquer une protéine, c'est coûteux en énergie. Et l'une des méthodes, celle de notre agriculture industrielle aujourd'hui, c'est l'énergie fossile. Alors l'énergie fossile, justement, ce n'est pas comme l'énergie solaire, ce n'est pas renouvelable. Donc l'agriculture moderne, deux de moins, le high-tech de demain, je suis désolé, ce sera zéro engrais azoté de synthèse, trop coûteux en énergie fossile et de plus, trop émetteur de protoxyde d'azole. Quand vous épandez des engrais azotés de synthèse, l'un des gaz qui se dégage, c'est la principale contribution de l'agriculture française, c'est le protoxyde d'azole. Donc considérez que ça, c'est du passé oublié. L'alternative, tous les agriculteurs la connaissent. Il y a des plantes, les légumineuses, elles sont capables, ces plantes, de faire ça en circuit court sur la parcelle elle-même. Alors c'est des microbes qui les aident à faire ça, c'est des microbes qui vont s'incruster dans la racine de la plante, utiliser l'énergie de la photosynthèse, les hydrates de carbone issus de la photosynthèse, cette énergie vient d'en-là, mais ces microbes sont capables avec cette énergie de prendre l'azote de l'air, fabriquer les premiers éléments des protéines, les acides aminés et hyper sympathiques, ces microbes qui ont parasité l'énergie de la plante, restituent à la plante les acides aminés qui vont permettre à la plante de fabriquer les protéines dont nous avons besoin dans l'alimentation. Oui, il y a d'ores et déjà connu dans tous les pays du monde des plantes de l'ordre des légumineuses capables en circuit court de prendre l'azote de l'air de la parcelle et sans énergie fossile fabriquer des protéines sur la parcelle en circuit court. Question, pourquoi en France faut-il que nos animaux en surnombre en Bretagne on aille les alimenter avec des légumineuses produites au Brésil, en Argentine, aux Etats-Unis, du soja, du tourteau de soja, transgénique de surcroît produit dans le Nouveau Monde sachant que de plus cet azote que nous apportons de là-bas, la France est déficitaire en protéines végétales, en légumineuses pour les deux tiers, l'Europe des 28 est déficitaire pour les trois quarts. Donc un déficit énorme. On a des excédents de poudre de lait, oui, mais alors le déficit en protéines végétales, même le haricot, le cassoulet de Castellano d'Ari, le haricot argentin. Donc ne vous y trompez pas, ce déficit énorme, pourquoi faut-il aller chercher l'azote dans l'air brésilien pour le donner à des animaux en surnombre qu'on n'élève plus sur la paille et quand ces animaux urinent, l'azote fertilise des belles algues vertes sur le littoral. Nos algues vertes sont fertilisées avec de l'azote brésilien, argentin, états-unien. N'appelez pas ça circuit court. Moi je vous suggérerais qu'en Europe, qu'en France, après tout, on produirait des légumineuses françaises avec des rhizobium, des microbes français sur les territoires français pour nourrir des animaux français avec de l'azote de l'air français. Voilà. Plus franchouillard que moi, excusez-moi, vous mourrez tous. Alors je sens que certains commencent à dire l'agroécologiste, serait-il pas un peu franchouillard, nationaliste et ce genre de choses ? Je peux vous assurer que quand je suis au Brésil et quand je fais les mêmes provocations dans mon excellent portugnole, les Brésiliens me disent « Monsieur Dufumier, on n'est franchement pas fiers, nous, brésiliens, de produire du soja pour nourrir vos cochons, monsieur Dufumier, vos volailles, monsieur Dufumier, vos ruminants, monsieur Dufumier. Nous, on aimerait bien que le soja brésilien nourrisse des Brésiliens. Oui, il y a des Brésiliens aujourd'hui, des paysans sans terre, des gens qui ont rejoint des bidonvilles, des gens dont les familles étaient paysannes, qui ont perdu leur emploi dans les campagnes, qui sont dans les bidonvilles et ne mangent pas à leur faim et ne peuvent pas acheter le maïs, ne peuvent pas acheter le soja, ne peuvent pas acheter la viande qui est produite au Brésil et des gens qui ne peuvent pas acheter leur propre soja pour avoir accès à des protéines végétales découvrent que les cochons français sont solvables et c'est eux qui achètent le soja qui échappent aux couilles sociales les plus pauvres. Oui, la faim dans le monde, la faim et la malnutrition dans le monde, ce n'est pas un manque de production disponible, c'est des aliments en surproduction pour nourrir correctement et durablement l'humanité tout en terre il faut de l'ordre de 200 kg de céréales par habitant ou le équivalent pommes de terre, manioc, banane plantain, igname, mais 200 kg de céréales ou son équivalent par habitant et par an, la production mondiale elle est de 330 en moyenne, 130 kg d'excédent, ces excédents nourrissent des cochons, ces excédents sont achetés par des gens riches qui gaspillent, qui mettent à la poubelle, la date de péremption est passée, ils n'avaient même pas déballé, c'était dans le frigo, ils ont jeté à la poubelle, tout ça, ça a échappé à des pots, ça a été mis à la poubelle, le reste, c'est pour donner à alimenter aux cochons et donner à boire à nos voitures que j'identifie un petit peu quand même à des cochons. mais c'est un peu cochon quand même de pratiquer ça, c'est les écarts de revenus à l'échelle mondiale qui sont à l'origine de la non-durabilité de notre développement et de l'agriculture non-durable, mais oui, c'est tous les peuples du monde qui ont intérêt à gérer le circuit de l'azote, le circuit du carbone, le circuit de l'eau en circuit court, d'ailleurs le paysan de la brique qui met des lentillons entre ses rangées de blé. Évidemment, les rayons de soleil qui ne sont pas tombés sur les feuilles de blé sont tombés sur les feuilles de lentillons. Oui, mais le lentillon, c'est une légumineuse. Et quand elle a récolté son blé sans lentillons, le microbe, il trouve le carbone de la paille, il trouve l'azote du lentillon et voilà que ce microbe, il vous fabrique de l'humus sans même qu'on ait à produire du fumier. Et pourtant, je suis un ardent défenseur du fumier. Association, oui, absolument, pour des raisons objectives, je résiste, c'est quand même l'azote de l'urine qui rejoint le carbone de la paille. Et du coup, l'azote ne va pas fertiliser les algues vertes, ça va retourner dans le fumier, ça va nous refabriquer de l'humus, c'est finalement peut-être pas idiot. Moins cochon, en tout cas, que certaines agricultures industrielles, mais qui malheureusement avaient été portées par des raisonnements microéconomiques justes, il faut que j'accélère. Les éléments minéraux, je passe un peu vite là-dessus, il nous faut du phosphore, du calcium, du potassium, pour phosphorer. Alors là, il y a une mauvaise nouvelle. Autant le carbone, l'azote, l'énergie, on va pouvoir faire l'usage intensif pour le phosphore. On nous dit que 3-4 décennies, alors là, la pénurie, donc elle va être bien plus précoce que pour l'énergie fossile. La pénurie, c'est que les mines de phosphate, coût d'exploration et d'exploitation de nouvelles mines de phosphate, hyper coûteux. Donc là, sur le phosphore, une très grande exigence, être très économe, recyclé, donc ce sera un peu comme pour l'azote de l'urine, les phosphores qu'on peut trouver dans l'urine, allez hop, fumier, retour dans l'humus des sols. Les bouts d'épuration, ce serait bien, sauf qu'aujourd'hui, comme c'est mélangé avec des eaux usées industrielles, il y a du plant, du calcium, du mercure, c'est pas génial. Avec l'élevage, recyclage, donc c'est pas l'isier, c'est fumier, et on remet dans le sol. Et puis, il nous faut trouver du phosphore ailleurs. Et la question, est-ce qu'on peut trouver du phosphore ailleurs ? Y en aura-t-il assez ? Et où ça ? Alors la réponse, elle est quand même assez. Oui, il y en a. Mais où ça ? Malheureusement, c'est entre nous, le magma, il y a une roche-mer sur des épaisseurs absolument considérables, mais à faible teneur. Il y a du phosphore dans toutes les roches-mères. Guinness, granite, schiste et autres. Sauf que fabriquer de la poudre très fine pour que le phosphore devienne assimilable par les plantes avec ses roches-mères, alors le coût en énergie fossile, je ne vous raconte pas, donc pour votre génération, je pense même pour la génération d'après, oubliez. Tant que nous dépendons encore d'énergie fossile, ne misez pas sur la poudre de roche pour fertiliser vos plantes avec une poudre extrêmement fine qui permettrait de substituer le phosphate naturel des mines de phosphate. Néanmoins, en sous-sol, la roche-mer est altérée tous les ans. Il y a quand même des éléments minéraux, calcium, phosphore, potassium, oligo-éléments qui sont libérés et les arbres avec leurs racines profondes sont capables d'aller chercher les éléments minéraux. Ça remonte avec la sève, ça va dans les feuilles, la feuille morte tombe à terre. Évidemment, la feuille, c'est le carbone de la photosynthèse, ça porte le carbone. Si de plus, c'est une légumineuse, ça porte l'azote, ça fera de l'humus et si en plus, il y a les éléments minéraux du sous-sol, ça les remet à la surface. Oui, l'agroforesterie, les cultures saupards carburés, le réembocagement, la haie, ce ne sera pas que la lutte contre le ruissellement, la haie, ce ne sera pas que le brisant, la haie, ce sera aussi fertilisant, le pommier dans la prairie fertilisé, la prairie, ne l'oubliez pas. Oui, on va devoir remettre, mettre ou remettre des arbres dans nos champs et de plus, on découvre que la haie va héberger des coccinelles, que les coccinelles vont neutraliser les pucerons et si la coccinelle neutralise bien les pucerons, on ne mettra plus d'insecticides et si dans la bande enherbée en bas, il y a des carabes qui vont neutraliser les limaces, on ne mettra plus de fongicides et si les mésanges bleus s'attaquent à la larve du carpocaps, vous ne mettraz plus d'insecticides, vous pourrez enfin manger des pommes bretonnes riches en antioxydants et sans avoir les pesticides en question. Oui, alors en plus maintenant et ça, ça va être la partie très moderne de demain, c'est qu'on connaît et ça va être le grand progrès des 10-20 ans, les champignons mycorhiziens, il n'y a pas que la truffe, c'est des champignons qui vont aussi s'incruster dans la racine de Plaur, utiliser l'énergie mais ces champignons mycorhiziens développent un mycélium, un filament tellement fin qui parvient à débusquer des éléments minéraux qui sont déjà dans la couche arable, qui sont déjà dans la couche à hauteur des racines mais qui sont coincés entre les feuillets de l'argile et que la plante ne parvient pas, même avec les racines les plus filamenteuses, la plante ne parvient pas à les débusquer, les champignons mycorhiziens, eux, sont capables de le faire et hyper sympathiques, ces champignons, ils ont parasité l'énergie de la plante, j'en conviens, mais il lui restitue les éléments minéraux, ça y est, ouf, on est sauvés, oui, techniquement, si la question n'était que technique, et bien écoutez, avec les insectes auxiliaires, les abeilles, il va falloir les ressusciter, les coccinelles, les carabes, les oiseaux, les mésanges, avec les champignons mycorhiziens, avec les vers de terre, avec les colamboles, avec la biologie des sols, évidemment, si vous mettez un champignon, un fongicide, parce que votre plante a une rouille et que vous êtes en train de détruire les champignons mycorhiziens, ça, honnêtement, c'est plus très intelligent. Donc, il est clair, l'agriculture moderne, de demain, elle va faire l'usage intensif de ce qui ne coûte rien, de ce qui est renouvelable, de ce qui est pléthorique, ce qui est parfois un peu dur à chercher en sous-sol, peut-être quand même que des terres pastorales ou des terres forestières, on peut transformer des feuilles mortes pour fertiliser nos couches arabes sur les terres cultivées, en tout cas, nourrir plus de 10 milliards d'habitants en 2050, avec une agriculture qui fait l'usage intensif de ce qui ne nous coûte rien, de ce qui est très économe en énergie fossile et de ce qui nous évite tous les agrotoxiques, sachez que, techniquement parlant, alors là, vous avez toutes les raisons absolument d'être optimiste. Si la question n'est que technique, et je termine là-dessus, si la question n'est que technique, vous aurez toutes les raisons d'être optimiste. Si maintenant, vous voulez me dire à mes messieurs du fumier que la question est politique, êtes-vous optimiste ? Vous avez le droit de ne pas me poser la question. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada